Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House ! Alors on se retrouve après une petite pause dans le jeu, je vous laissais passer quelques semaines en juillet pour voir si la mise à jour avec la nouvelle classe sortait, malheureusement ils ont pris un petit peu de retard donc du coup on va avancer un petit peu l'aventure c'est pas grave, je voulais attendre un petit peu parce qu'il faut qu'on ait 10 personnages pour avancer notre quête principale, on a déjà, on est renommé 11 donc il n'y a pas de soucis, on a des personnes level 7, on vient de terminer les quêtes de Path of Vengeance, donc il nous faut juste 10 personnages pour avancer ça et je voulais essayer de recruter des personnes de la nouvelle classe du coup, donc pour l'instant on va devoir faire 100, on va essayer du coup de trouver des contrats, ici on a 0, ça vaut même pas le coup d'y aller, en plus c'est un petit peu la merde, alors est-ce qu'éventuellement on aurait des trucs à vendre ? Même pas trop, on a de la médecine éventuellement qui serait à plus 55%, pourquoi pas, ça pourrait être l'occasion de faire de la thune, le problème c'est que on irait vraiment gratos quoi, après sinon on va aller où ? Aller là, là on a moyen de trouver des trucs sympathiques, d'avoir des quêtes sympathiques, sinon on monte ici où il n'y a pas grand chose, par quelques quêtes, où on descend là, et là il y avait une tempête, une mousson, on va plutôt monter là je pense, c'est plus intéressant, c'est parti, ah on prend quand même la route là, ah bah attendez stop, si c'est plus rapide par là, on va faire une pause rapide là du coup, et on va vendre nos trucs, ah mais si ça y est il y a des quêtes, bon alors attends on va jeter un oeil, on va jeter un oeil, donc au niveau des prix d'achat, c'est mort hein, voilà, par contre, si on veut vendre nos médecines, ah ça se vend pas cher en fait les médecines, seulement avec le 40% c'est pas ouf quoi, et ça 86 ou 60, ouais bon bah c'est des trucs qui se vendent pas cher de base donc bah du coup les prix forcément sont pas géniaux, on a quoi au niveau du quête, des quêtes, une requête du forgeron, il a besoin d'une pièce de métal rare, alors il a besoin qu'on aille s'en occuper, de récupérer de l'acier noir dans une mine proche, la mine a été abandonnée et il peut pas garantir qu'il y aura pas des petites saloperies, on va le faire, c'est une trois crânes mais on commence à avoir quand même des gens d'un peu de niveau, et quand même globalement assez bien équipé, on va vendre du coup les médecines, ça par contre on peut l'utiliser pour réparer donc on va pas le vendre, l'équipement on va le garder pour l'instant, dans le coin on peut acheter du sel mais c'est beaucoup trop cher, alors et ça c'est quoi ? alors il a lui aussi besoin, ah oui du deadman's ore qu'on trouve dans les cryptes, pour 700 balles, on va prendre, on est dans le coin, avec un peu de bol ça sera pas trop éloigné, alors il y en a un là et un là, ok c'est hyper loin dans les deux cas, très très bien, on va commencer par ça, on ira faire un tour ici voir s'il n'y a pas des quêtes intéressantes, alors il y a des voids spawn sur le chemin, on devrait charger et s'en occuper, je suis d'accord, on a autre chose à faire que contourner ces cons, on va prendre Zmoissis, on va prendre Malvin, on va prendre Postovich, on va prendre Gotoma, eux ils seront reposés quand on arrivera, et c'est parti, voyons voir, alors il y a du peuple en face quand même hein, pas déconner, on se déploie, on va avoir Malvin et Postovich qui vont jouer en premier, derrière il y a ce truc là qui va jouer, qui a 3 de mouvement, et qui va pouvoir se téléporter, donc on pourrait éventuellement aller s'occuper de ceux qui sont en haut, ça me paraîtrait pas une trop mauvaise idée, en leur cas d'une bonne flèche, alors j'étais tentant de se mettre par ici pour faire une ligne, mais c'est très improbable qu'ils fassent une ligne si on est fini de tirer, donc on va essayer de s'occuper de ces deux là, on est un petit peu loin malheureusement, là t'as combien de mouvements, t'as 4 de mouvement toi, et toi t'en as 3, ouais donc on va plutôt faire ça comme ça, voilà, là on est à portée, on y va, on va leur mettre un coup de pied, comme ça lui, on s'occupe de le stun, on va aller derrière, qu'elle ait une flèche là, hop là, un de moins, donc lui va commencer à se rapprocher, mais il est beaucoup trop loin, ici, on prend la place, on cogne, et on tanque par la même occasion, et là par contre on est trop loin, ça c'est un endroit où on peut pas passer, on va aller là, on va poser un petit piège ici, il y a quelqu'un qui va réussir de se rendre par là, en tout cas, qui va avoir suffisamment de mouvements, voilà, parfait, le petit saignement, pas de problème, ça me dérange pas, encore le petit saignement, alors, on a la possibilité de soigner, on a la possibilité d'un coup de pied, mais c'est pas ouf, on pourrait se téléporter là et finir lui, se téléporter là et taper sur le chien, ah on va pas le tuer, ça pourrait rester intéressant quand même, on va faire ça, ça libère un petit peu de place pour les copains, alors, ah ouais, lui c'est un amélioré, c'est pour ça qu'on a autant de mal à le finir, un overwatch, bof, la volée, bof, le fire, ouais, ça c'est pas mal par contre, comme ça lui on se le termine, alors là, ouais, on va se débarrasser de celui-là, bim, voilà, remarque j'aurais pu foutre le feu ici, mais on va s'en occuper avec toi, bah voilà, l'infernal pilard, c'est ça, donc là, on fout le feu au petit truc de goudron, ouh, belle esquive là de Malvin qui malheureusement peut pas s'éloigner, qui va finir le chien, voilà, ok parfait, ça c'est propre, ici on va aller dans son dos, mettre un petit truc, là on va aller ici, comme ça il est flanqué, on peut le cogner, il va prendre Palinburne, nous mettre un petit coup, ok, sympa, et on lui met un coup de pied en pleine mâchoire pour le finir, Zmoïsis qui pulse, level 16, on va monter son physique, alors, l'infernal pilard, super fuel, ok, un king blow met du feu sur le terrain, ça c'est cool ça, on va prendre ça, j'aime bien cette compétence, d'ailleurs il faudrait que je vous montre un peu son nombre de charges à l'occasion, guacamole car, ma chère, défense et morale, critiquer le damage et perception, défense, ça me parait bien, un petit peu plus de pouvoir, un peu plus de défense, et il a le droit à une nouvelle compétence, je pense qu'on va prendre le Holy Barrage, qui est quand même vraiment pas mal, faire des dégâts sur deux cibles en ligne, ça marche quand même très bien, et ça on va rajouter du burn sur son petit truc qui a d'autres portées, et c'est pas mal d'avoir un truc à distance, on a pris un petit peu de dégâts, il va falloir qu'il se repose, mais c'est pas très grave, hop là, on continue la route, ok, on est arrivé, on va être sûr du mort vivant, ah, il y aura des nécromanciens également, il va nous falloir trois ors, bah du coup, c'est la même équipe qui est reposée au final, je pensais qu'ils seraient fatigués, mais que ce seraient eux qui partiraient sur le terrain, mais non, on va prendre quelques potions, on va prendre des outils, un bandage, non, on va pouvoir camper, on s'en occupera de ça pour, on utilisera ça pour soigner les blessures s'il y a besoin, c'est parti, on va y aller direct, pas la peine de perdre du temps à scout, sur un truc de une durée, ok, il y a un combat là, en avant, donc il faut qu'on en trouve trois, on va être obligé de fouiller un petit peu, malheureusement, alors, on a trois soul conjureurs, un soul perceur, un spectral weeper, ils ont pas beaucoup de vie, mais ils peuvent quand même faire mal, donc c'est lui qui va jouer en premier, et derrière on va jouer, donc on va quand même jouer pas mal avant, on devrait être capable de s'en faire quelques-uns, je pense, on va essayer de se taper sur celui-là, et là de caler un lance enflammé, c'est parti, un de moi déjà, on est trop loin pour un rapid fire, on est quand même trop loin pour un rapid fire, undo, il faut que je laisse cette place là disponible, ça quoi ? ça a trois de target, ah merde, si je viens ici, je le vois normalement, et lui pourra faire un, deux, trois, et venir là, allez, bim, et bim, voilà, ça c'est fait, toi du coup, bah au final, je pourrais te mettre là, parce que c'est vrai que toi aussi, t'as ton holy barrage, voilà, et toi tu prends la place, YouTube a lancé un petit infernal pillar, alors attention, là on est dans un donjon, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les comptes, il va nous en falloir quand même quelques-unes, il va nous en falloir quand même quelques-unes, alors là il nous a mis quoi ? Decay, ah oui, à chaque tour on perd de la vie, c'est vrai, ça va, on devrait s'en remettre, hop là, c'est parti, et on gagne un petit bandage, très bien, alors on va aller fouiller là, on trouve un coffre, on cherche, Ah ouais, Zmoissis n'est pas content, parce que, oh là, on cherche le cadavre, c'est bon quoi, hein Zmoissis, quand même, il ne sait pas comme s'il allait en faire quelque chose, Ah, notre premier truc, on a plus de chance d'avoir des blessures, parfait, un danger, on va avancer lentement, ce qui va nous coûter quand même assez cher en temps, mais tant pis, et on se fait un petit fight, pas d'embuscade, c'est pas grave, on a un soulissir des squelettes, qu'il va falloir tuer du coup, deux fois, et une fois de plus, c'est le Ryzen Familiar qui va jouer, par contre ils sont loin là, c'est quasiment le seul qu'on peut espérer atteindre au final, ouais, tant pis, est-ce qu'on y va comme ça quand même, peut-être faire le battle instinct, et avec toi du coup, on va caler, un overwatch, ça il va venir, et bim, la flèche dans les fesses, toujours plaise, du coup, on attend, on attend, on va laisser s'approcher, je pense qu'ils vont être trop loin pour déclencher l'overwatch, mais bon, on a réussi un, ok, m'attire par là, très bien, très bien, dommage, alors là on va perdre de la vie, du coup, on charge, on tape, il va falloir un petit peu de renfort, mais, on va s'en occuper, assez rapidement, on va se faire celui-là, ça on peut aller dans son dos, et je pense le terminer, voilà, parfait, ici, on est parti, il faut le terminer, mais pour l'instant, on va aller, taper sur celui-là, là on va le finir, ça laissera la place d'aller taper dessus, j'aurais peut-être pu faire le tour, mais bon, ça va, alors, lui, il revive, dans un round, ouh, le petit coup critique de, c'est Malvin qu'on a embarqué, ça fait plaise, tu suis là, ah non, dommage, on l'a raté, toi, t'es beaucoup trop loin, il faut qu'on bute ce truc, du coup, dommage, on va commencer à contourner, mais, on va encaisser une attaque de plus, c'est dommage, mais c'est comme ça, allez, le rate pas, voilà, merci, alors, Poslovitch, qui est celui qu'on paye le mieux, pour l'instant, j'ai regardé, ok, ça se passe bien, pour l'instant, ici, on va avoir un objet de quête, plus 10% d'embuscade des ennemis, ça fait jamais plaise, on prend le Deadman Hall, on scoute un coup, un combat parfait, allons-y, donc normalement, quand on a scoute, on a quand même très peu de chance de se faire en buscade, on va tous jouer, avant qu'ils jouent, on a peut-être moyen d'aller quand même taper, mais ils sont loin, on n'aura jamais assez d'espace, pour aller défoncer, là, il y a un truc qui coince, je pense qu'on va, se mettre relativement en arrière, on va les attendre, ici, on va juste tirer avec notre tireur, en étant un peu, après, en sécurité, derrière, après, ils attaquaient à distance, mais, ils ont une telle portée, oh la vache, je ne m'attendais pas à ça, j'avoue, je ne pensais pas qu'ils attaquaient d'aussi loin, ok, ils nous ont tous midi quai, parfait, puis du coup, on est assez proche pour se prendre une tatane, il va falloir revoir notre stratégie, si je vais là, je serai cerné, on va se débarrasser de celui-là, on va aller là, pour pouvoir balancer, un comme ça, voilà, toi t'es stun, mais ici, on peut rejouer de nouveau, buter celui-là, alors lui, il est coincé, donc il faut qu'il fasse le tour, on va profiter pour mettre une petite flèche là, ici, ici, on est capable de mettre un coup d'épée, on va essayer de ne pas non plus cramer toutes nos compes, alors là, on dirait qu'il a un niveau, je regarde ça, on va se prendre une petite potion, on a paré l'attaque, c'est propre, et là, on esquive, nickel, c'est très très bon ça, je peux pas aller là, parce que je vais me prendre une attaque, donc on va aller ici, lui mettre un coup de pied dans les gencives, ça c'est fait, ici on avance, ah, dommage, je peux pas aller tout derrière, mais néanmoins, je peux aller là, et Zmo6 pourra se placer, tac, voilà, bon, il m'a pris un peu plus cher que ce que je pensais, mais j'avoue que je ne le voyais pas attaquer d'aussi loin, les petits cons là, un scout, un coffre, très bien, sur le chemin en plus, euh, bon, une petite, petite bourse, petit sac, et un malus, ah, ok, bah on peut avoir des trucs positifs du coup, j'avais oublié, tellement on a tellement de trucs négatifs, on récupère le or, et là par contre, on a deux chemins, ok, c'est un cul de sac, et c'était vraiment un cul de sac, avec que d'aile, parfait, ici on a un combat, en allant, bon, pour l'instant ça va, ça se passe pas trop mal, on a quand même des gens qui sont très expérimentés, ici il nous faudra quelqu'un qui attaque en ligne, je crois qu'au final, on pourrait venir se mettre ici, mettre un coup, là on va leur tirer dessus, eux ils sont loin, je crois que la Raize & Goo, elle a la quête de mouvement, ouais, la quête de mouvement, on va rester à tanker, avec Okamolka, ici, un petit coup, parce que c'est cadeau, ici on met une flèche, voilà, pour commencer à, à l'emmerder un peu, voilà, et là, le pilier infernal, on les but tous les deux, bim, et bim, comme ça, on n'est pas flanqué, sinon on aurait été flanqué par le spectre, on commence à être efficace pour parer les coups à Goakamolka, là, bonne défense, on va par contre la prendre, pas de miracle, si je vais là, ah oui, je prends un coup, parce que je m'allume de lui, allez, bim, quoi que tu peux venir ici carrément, comme ça on le flanque, on est sûr de ne pas le rater, et de le finir, on va essayer de finir lui, pas tout à fait malheureusement, ah mais j'ai toujours pas pris son niveau, faut que je regarde son, cette histoire de niveau, pourquoi est-ce qu'il a un niveau, et que le jeu ne me l'a pas proposé, je sais pas, peut-être qu'il me l'a proposé, que je n'ai pas pris tous les points qu'il me proposait, tout à l'heure, ce qui serait une erreur effectivement, donc ici je ne peux rien faire, mais on va aller jeter un oeil, là, voilà, ah oui, il avait une nouvelle compétence à débloquer, je n'avais pas fait gaffe, il avait les points d'habilité, mais une nouvelle compétence, alors du coup tu as quoi ? alors, faire des dégâts à trois cibles proches en arc, ok, et là, on cible trois cellules dans n'importe quelle direction, et on lui met, feu pour les huit prochains tours, wow, ça fait mal, on va prendre ça, ça peut permettre de piéger un petit peu le terrain, quand on est obligé d'attendre les ennemis, ah, ça, c'est le plus chiant ça, ça va nous coûter un de moins, enfin on va avoir un de moins ici de disponible du coup, ok, ici il y a un danger, ici il n'y a rien, on va par là, il y a un combat, il va peut-être falloir qu'on campe un moment, peut-être qu'on campera là, on a récupéré déjà deux, deux dead men or, ça nous permettrait de nous reposer un petit peu, alors les deux chiens vont jouer, mais on a quand même moyen de se faire ces deux là assez vite, hop c'est parti, on va se mettre là, on lui met un coup de pied dans les dents, et on le finit, voilà, ça c'est fait, donc l'autre va pouvoir venir nous taper, pardon, oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah oui, on a eu notre bonus de moine qui s'est activé, du coup, ça cleanse le, les dégâts directs, ça c'est plutôt bien cool, on va commencer à manger, les deux autres là, ils vont nous faire chier, qu'il nous approche, il nous approche encore, j'aurais peut-être dû prendre le truc en arc, du coup, finalement, je pense que là, une petite healing trance serait quand même pas mal, alors là on va avancer, on va caler une volée, clairement, on va pas se mettre dans le chemin, on va flanquer celui-là, et le défoncer un peu, alors toi, une petite blazing lance, ok, ça pique, aïe, faut tirer maintenant monsieur, voilà, parfait, on a pris une blessure, alors, toutes les actions de combat, à part attendre ou garde, font trois dommages, jusqu'à ce que la blessure soit stabilisée, ok, on va finir ce combat, et on va camper, on récupère un petit peu de hail, pourquoi pas, on va aller là par contre, avant de camper, et on va camper, c'est parti, alors, il nous faut, stabiliser les blessures, alors est-ce que c'est vraiment utile, au final, c'est le primary effect, on n'a qu'une, on pourrait utiliser un bandage, alors est-ce que je peux annuler le campement, donc je peux pas annuler le campement, donc on utilisera un bandage, on va prendre le soin déjà, la stamina, ça c'est un classique, et on va harvest, niveau, ah, est-ce que je peux utiliser mon bandage, si je fais I, non, on va mettre, ces deux là, en surveillance, et on campe, ok, on a réussi, à ne pas, être attaqué, on va utiliser un bandage, sur Zmoïsis, et on va scout, et on a le boss, c'est parti, on va récupérer, la dernière or, et là, on prend, on a un Quark, et un Brav, tiens, mais bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix, c'est marrant, parce que j'ai l'impression, que c'est le Brav, qui a dit, on aurait jamais dû venir ici, et le Quark, qui a dit, derrière moi, alors, qu'est-ce qu'on a, on a un Deathlord, un Eldord de la mort, on a un Arbelétrier, ça c'est chiant, ok, on a pas mal de distance, mais on est pas en embuscade, donc je pense qu'on va, on va rester là, et on va attendre, peut-être avancer juste un Chouï, quand même pas, donc toi t'attends, non, il va falloir qu'il fasse tout le tour, il y a des trucs ici, donc même l'Overwatch, est pas très utile, ok, ça avance, ils sont pas à porter, tu peux faire un petit savegarn, toi, c'est parti, euh, Pyromania, ouais, c'est parti, renforce donc un peu ses flèches, bien paré là, c'est propre, et ici on est capable d'attaquer, je pense qu'on va y aller, mais on va prendre le petit coup de point téléporteur, pour faire vraiment bien mal, ça fait plaise, elle a bien pu mettre la protection, c'est bon, et ici on va mettre un Rapid Fire, ah, on peut pas sur lui, dommage, du coup, je pense qu'on va finir lui, et avec la deuxième flèche du coup, on va pouvoir taper sur celui-là, voilà, parfait, je peux pas le repousser lui, je sais pas s'il attaque à distance ou pas, comme ses potes, on va prendre l'instinct de bataille, un petit buff là, on s'en sert pas souvent, et du coup, il faudra que j'avance un peu, si je veux faire, alors je pourrais faire un overwatch aussi, au cas où il s'approche, non, j'ai bien envie de lui mettre Brulure, rapidement, alors lui, il doit chercher la téléportation, je pense, ok, donc ils ont bien attaqué à distance, c'est chiant, on va courir, hop, ici, on va là, je pense qu'on va encore courir, oh putain le con, ça c'est pas cool, ok, 52 damage, parce qu'on est protégé, je pourrais aller là, mais ça me semble une idée de merde, donc je pense qu'on va continuer, de le DPS un peu lui, voilà, on va s'éloigner de ce truc là, et on va le finir, il faudrait pas mal réduire le DPS ennemi, elles sont classées les animations de mort, on peut pas dire, alors, toi tu finis celui-là, et moi aussi, il va s'occuper du clébard, je pense, avec une petite lance enflammée, on le taunte, toi tu fais ton malin, bouge pas, et bim, alors, il y a lui, qu'il faut terminer, parce qu'il va faire des dégâts, et là, on peut aller taper sur le cadavre, ouh, le moral qui est au maximum, on fait un max de coups critiques, ça fait plaise, euh, non, on va partir, on avait quasiment terminé, à part un danger là, il y avait peut-être un petit loot, mais non, on récupère des dead man or, et c'est tout, ça valait bien le coup de Harvest, ok, ça c'est fait, du coup, on va aller faire un tour ici, voir si on peut pas récupérer des trucs, ensuite on va aller là, faire la quête, et après on descendra chercher une récompense, entrons dans la cité, du coup, il n'y a plus que ce truc là, augmente la... pas mal, pas mal, pas mal, est-ce qu'on a des trucs intéressants, du coup, pas de laser pristine, 4 d'armure, 2% d'évasion, plus 1 de move, plus 1 de speed, 7 d'armure, 12 d'armure, ce serait plutôt pour toi, ouais, on gagnerait 1 d'armure avec ça, je suis pas sûr que ça vaille le prix, et toi t'as quoi ? Toi par contre, ça pourrait t'aider, un minou, cette petite arme là, en plus du coup, tu serais tout équipé en pristine, pourquoi pas, un laser cestus, c'est déjà ce qu'on a, un laser lamellard épique, bon, Miali, c'est peut-être pas obligatoire d'avoir une armure pareille, là on est en iron déjà, là on est en laser scale, 12, pourquoi pas, là on est déjà en laser lamellard, là aussi, on va prendre de l'armure du coup, au niveau bouclier, on a des gens qui peuvent porter un bouclier, Guardian et Valkyrie, ils ont tout ce qu'il faut déjà, alors est-ce que c'est mieux ? Donc c'est le truc de base, 5 d'armure, 5 de défense, ah non, c'est mieux que ce qu'on a, ok, intéressant, bon, je pense pas que ça vaille quand même bien le coup, et du coup, le bonus de vente, il est sur, la nourriture, la bière et le vin, est-ce qu'on a des trucs comme ça ? Ouais, on pourrait le vendre pour 62, c'est pas mal, allez hop, est-ce qu'on a de la food, on a du vin, 102, c'est propre, on va voir un peu, allez hop, on va équiper, avant que je vende par erreur, les trucs, tac tac tac, donc on a dit, ah oui, toi t'es blessé, il faudrait éventuellement qu'on s'occupe de toi, on a dit que c'était Aminou, qui avait besoin d'une armure, non, pas celle-là, celle-là, et, un chobiti je crois, non, un chobiti était en iron, ouais, c'était Guacamoleca, qui avait juste un petit truc, un petit truc jaune, bleu, de base, ouais non, la pitchfork, c'est pas utile, il va falloir qu'on envoie, notre ami Zmoïsis, à l'infirmerie, 8 balles, go, on va aller faire un tour à la taverne, voir qui on a recruté, puisque du coup, il faut qu'on recrute 10 personnes, un pugiliste, ou une huntress, ouais, j'aimerais bien encore, un, un, un pyro lancer, ou un, ou un, ou une, je crois que c'est une, le genre, jeteuse de sort électrique, là, pugiliste, on a largement assez, et, post-le-witch, après, c'est vrai qu'ils sont puissants, les huntress, puissantes en l'occurrence, mais bon, je pense que c'est pas la peine, qu'est-ce qu'on a comme quête ? Alors, son fils, a disparu, il y aurait des voines points, à côté de Kachat, et bah c'est là où on est, pourquoi pas, une petite quête, qui devrait être pas trop loin, du coup, ouais, sur la route, bon, j'aurais préféré que ce soit là, qu'on fasse l'aller-retour, mais, ça peut être intéressant, mais de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous, Sous-titrage ST' 501